Salut l'équipe, aujourd'hui on est en immersion pour l'Arena avec Madran, merci d'avoir accepté. Grosse dédicace à Malkaï, qui nous a mis en collège, l'ensemble ça ne bouge pas, ça ne bouge pas, 2021 grosse année pour toi, beaucoup de projets. Franchement on a essayé d'envoyer, est-ce que c'est une année charnière dans ta carrière ? Ouais on va dire avec le Covid tout ça mais ça a été. Madran, comment ça a commencé le rap pour toi ? En début c'était plus un ou deux sons quand on était petits, gamins. Après c'est plus en 2014, ça a commencé entre guillemets, on s'est mis dans un délire, tac tac tac, c'est parti, on est parti en groupe, et on va dire le buzz il nous a dépassé. Le groupe c'est les Charots ? Ouais les Charots exactement. Et c'est qui dans le groupe en tout ? Dans le groupe, on va dire c'était un groupe mais sans être un groupe, tu vois c'était un collectif. Il y avait Niska, il y avait Briggy, il y avait Trafic, il y avait Rako, ouais c'était ça. Le groupe des Charots, la B, la BMG. J'avais vu que tu venais de Grigny à la base. Ouais on va dire ouais c'est ça. Mais plus jeune t'es allé à Ivry. Ouais voilà exactement. Grigny c'est on va dire la terre d'accueil. Parce qu'on va dire moi comme je suis de Oblède, je suis venu ici au Sénégal. Ça veut dire que je suis venu ici bien jeune. C'est-à-dire que quand je suis arrivé j'étais à Grigny. Après on va dire en primaire en CP, j'ai des ménages à Ivry. Mais on va dire comme j'ai des demi-frères, ils habitaient toujours à Grigny. Mes cousins, ça veut dire quand j'étais gamin ça veut dire chaque vacances j'allais à Grigny. Ça veut dire c'est juste quand je suis arrivé on va dire vraiment au 6ème. J'ai commencé à vraiment m'installer à Ivry tu vois. C'est-à-dire vas-y après je vais regarder Ivry tu vois. Ok. Est-ce qu'on va avoir un projet des Charots commun ? Franchement pourquoi pas à l'avenir. C'est pas mal hein. C'est fort possible. Mais après voilà pour l'instant chacun est dans ses occupations. Mais franchement ça c'est une idée fort possible. Ok. Voilà à tout moment on va dire. Ça c'est à tout moment. Ce serait lourd. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pour les gens au Canada qui nous écoutent. Et même en France comment est venue la gimmick Mathieu Di Charot ? À ta grande défense Mathieu Di Charot. Milieu de terrain Mathieu Di Charot. Même les diagonales Mathieu Di Charot. Les affaires n'est sales Mathieu Di Charot. C'est légendaire celle-là. C'était un délire. C'était sur un coup de tête comme quand j'écris mes textes tu vois. C'était un truc banal. On avait on va dire premier showcase. On va dire à Bordeaux. On part en groupe tout ça avec tout le collectif. Plus de nos amis. On va dire il y avait plus des copines. Frère c'était la force ce genre-là. C'était la première fois on était tous excités. Vas-y Niska il reçoit un coup de fil. En même temps il parle. Il s'agit. Il revient et il dit Oh les gars ! Il y a le manager Mathieu Di va appeler. Je ne sais pas quoi. Il veut la pub. Faire la pub. Tu vois. Et moi je dis Hey Mathieu Di Charot ! Comme il voulait le pull tu vois. Je dis ça comme ça. Banal tu vois. Après je dis Mathieu Di Charot. Attaque au milieu. Tu vois. Il y a un délire. En même temps on va dire Il y avait l'instru. On écoutait des instru. Comme ça tu vois. On délirait. On freestyle. C'est à dire boum. Quand j'ai fait ça. C'est passé sur l'instru. Ouais. Mais c'était pas l'instru de base. Tu vois. C'est à dire. C'est à dire de l'excitation. On était tous là. Moi tu dis Charot. Moi tu dis Charot. Moi tu dis Charot. Et vas-y. Et je sais pas. Après un moment. Je sais pas. On se regarde. On se dit. Oh mais. C'est lourd. Je crois qu'on va faire le sang les gars. C'est lourd. Moi j'ai dit. Mais alors. C'est le dé ouf. Moi je ne vais pas venir recréer. Moi tu dis Charot. T'as connu. Je dis non. T'es quête. Tout ça. Tu connais. Après j'avoue. Sur ce coup. Il m'a dit. Qu'est-ce qui a été visionnaire. Parce qu'il avait déjà. Il avait déjà. Je crois. Mais moi j'avais pas capté. Parce que j'ai sort ça. C'est banal. Après ben vas-y. C'est là que c'est l'heure. On est parti au studio. Bam. On a enregistré. C'est à dire. Après on a fait une vidéo. C'est à dire. On l'avait mis sur internet. Je crois. Je sais plus si c'était Facebook. Ou. Je sais plus où. On a vu. Vas-y la vidéo. On va dire. Il y a eu trop de partage. Trop de trucs. Ouais. Vas-y. Après c'est parti. Ça va péter. On a donné la force à Mathudy. Parce qu'après. C'est ça que j'allais dire. C'est ça. Et puis même. Je pense que vous avez. Augmenter le taux de vente. Des maillots. Floqués Mathudy. Ouais. Franchement. On l'a mis bien. Ouais. Vraiment. Mathudy. Si tu entends ça. Passe au chantier. Faut payer un peu là. Y'a rien. Faut payer. C'est qu'il y a beaucoup de. D'expressions de gimmicks. Qui viennent du 91. Ouais. Enfin. C'est. Je pense. En termes de département. Vous êtes les. Un des départements. Où y'a le plus. D'expressions. Qui viennent de chez vous. C'est vrai. C'est vrai. On peut les énumérer un petit peu. Y'a déjà. La plus connue. C'est Zer. Qui a été surutilisé. Zer. Y'a. Quel bail. Quel bail. Y'a. Chacal. Chacal. Franchement. Y'en a plein. Y'en a beaucoup. Y'en a plein. Y'en a plein. Y'en a plein. Vous voulez créer. Vous voulez. Vous voulez nouvelles gimmicks. En fait. C'est ça. Dès que ça arrive. Ça y'a. Ça fait un ramener. Tout le monde. Ça se répond partout. Après. Tout le monde sort le langage. Et pour rester. Parler du 91. Est-ce que. On peut dire. Que le 91. Ça domine un peu. La scène rap. En termes de. En ce moment. On peut le dire. Parce qu'on va dire. De base. Ça dépend. Avant c'était 9-2. 9-3. C'est vrai. En ce moment. On peut dire. Ouais. Parce que là. Récemment. Je faisais. Les comptes un peu. Entre les PNL. Les Nino. Les Niscal. Les Niscal. Les Sherbrooke. Ouais. Juste les 3. Juste les 3. C'est fort. Ça fait beaucoup de chiffres. Les Nino. PNL. C'est ça. Chaque département. C'est carré. C'est triolet. Il est méchant. Il est méchant méchant d'ailleurs. On a oublié la guillette. Méchant méchant. Ouais. Méchant méchant. C'était. Franchement. Même moi. J'étais. J'étais. On va dire. Pas choqué. Parce que je sais que. Vas-y. C'est parti dans le délire. C'est à dire. J'étais au Hebs. J'étais là. Je tournais. C'est à dire. Enfoiré. C'est à dire. Il était là. Et lui. Vas-y. On va dire. Je n'ai pas de. Tu connais des bons Hebs. Ils font semblant. Ils connaissent. Mais ils font semblant. Il est toujours venu me voir. Tu vois. Non mon gars. Bien. Voilà. T'as ouf. Ton son. Ouais. Les gars sont trop méchants. Parce que je disais ça. Tu vois. C'est à dire. Chaque fois. Ils me sortaient. Dès que je me disais. Oh. Mais les gars sont trop méchants. Ça dit quoi. Nananana. C'est à dire. Un jour. Je sais pas. On disait ça. On disait ça. Ah ouais. Méchant. Méchant. Après au placard. Quand nous deux. On se disait. Méchant. 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 Honnête. 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 Méchant. Ouais. On a ramené un délire. C'est à dire. Après tu connais. Deux fois ça m'appelle dehors. Ça dit quoi. Méchant. Méchant. Il rigole. C'est quoi ça encore. Ah je viens. C'est un nouveau mot. C'est ça le nouveau délire. Méchant. Méchant. Après je suis sorti. Je vois. Méchant. Méchant. Partout. J'ai dit. Bah ouais. C'est bon. Donc c'est né. Après j'ai déclaré la marque. Tu connais. Voilà. En plein de placard. D'ailleurs tout à l'heure. Je t'ai demandé. Parce que dans une interview. J'avais vu que tu disais. Que t'étais allé en placard à Manhattan. Mais j'avais pas compris. Non. J'étais pas en placard à Manhattan. C'était en vacances à Manhattan. En vacances à Manhattan. C'est bon. Non. Ça c'était. Vas-y. Tu connais comme deux mois. Tu t'étais ouf. J'aurais dû en jeter. Là tu connais. Ça passe mieux. Blé. Trop d'argent sale. Faut le blanchir. J'irai en cavale si jamais ça vire. J'ai la mentale. Induré à cuir. C'est à la fin du balle que je déboule et je tire. Donc là on va faire une petite pause et on va aller aux grecs. Les fameux grecs d'ailleurs. Tu crois qu'ils l'ont dépassé non ? Non. Ils l'ont dépassé non ? C'est après ? Ah oui il est là-bas. Ok ma ban. On va recommencer. Traditionnel aux grecs. On va aller voir ce que Madran mange. S'il est plutôt grec ou chicken chica. S'il est plutôt pain normal ou pain pita. Faites vos pronostics. On va les demander. Ok l'équipe on est toujours en immersion avec Madran. En plein hiver. C'est un peu froid. On est camouflé. On est camouflé. Donc là on est à Charlie Delta. Charlie Delta commando. Là on est au tabac là. Devant le tabac. Tu vois c'est le Bata Scooby. C'est un ancien d'ici. Voilà très respecté. En gros ici c'était vraiment le bâtiment on va dire les repères. Quand tu viens dans la place rouge c'était là. Là tu disais le Bata Scooby. Nous on disait le Bata Stenka aussi. Parce que c'était notre pote. Tu vois Stenka, Scarpé, tout ça. Ils habitaient tous là. C'était vraiment le bâtiment phare. Après on va dire ça c'est le premier bâtiment avant le bât de la baie. C'est vraiment le début de la place rouge. Ça c'est l'entrée ça. Tu connais. C'est la place hein. Je sais pas si vous reconnaissez. Tous les clips. À l'ancienne de Musca. Tout le monde. C'est là en fait. Musca il est de ce quartier aussi. Ouais elle est ici. Ça c'est les fessiers là. On vient prendre les quadrilles. T'as regardé. Les flashs. Voilà c'est Boulle. C'est mon gars. C'est quoi ? C'est mon gars. Moi en fait c'est quoi ? C'est quoi ? C'est mon gars ? C'est la protection. Je le protège. A chaque fois il me doit. Et les petits viennent ils volent. Je calme les petits. Après tu connais je me viscère. T'as regardé ou pas ? Je prends des vagues gracieux. C'est mon gars Boulle. C'est mon gars. Après là c'est le bât de la baie. Quand tu vas de la baie. Parce que là il y a la boulangerie. Et nous c'est le bâtiment. C'est le BMG. C'est le bâtiment ? BMG. A l'ancienne. Black Miller Gangstar. Ça c'était votre... Votre double coup. Vente. Ouais. C'est un comparateur. Ici voilà. On a traîné ici. H24. C'est l'art là. Il m'arrivait là. Même tous les anciens clés. Même les interviews à l'ancienne. Avec peut-être encore Marcel. Et ici. Là. Comme ça. Après. Vas-y. On va aller ici. Avec les... Traveurs là. Vers là-bas. Moi ici c'était... Après ça a été tout là-bas. Toujours. Toujours là. C'est-à-dire. Toujours j'étais là. Tac. Avec mes poils c'est là. C'est-à-dire que je galérais. Très embêté. Après ici c'était des trucs de corps à corps. Quand un gars il voulait tester. C'est la cage. C'est là. La cage. Bah 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 bah. Après c'est eux qui gagnaient. Après tu connais derrière ça. C'est un truc. En tout cas ici. Franchement on a fait vraiment. Ici c'était là. Nous en fait nous. Notre code repère c'est là. On va dire. On avait c'était là-bas. Là-bas. Nous on traînais toujours ici. C'est-à-dire la ST. C'était la BRG. T'as capté on faisait... On était au 8ème. On a dit trois qu'on avait des poteuses habitaient là. Tu vois. Ça veut dire on allait chez eux. Vas-y on faisait les nuits blanches. Tu vois. Voilà. On a vraiment ici. On a vraiment ici. Voilà. Moi ici c'était là. Tu vois. Ça t'a inspiré dans le rap tout ça ? Ouais franchement. Mais c'est ici on a écrit les premiers sons là. Charo. Tout ça là. C'était derrière. Charo. Donc ça le lieu historique. Tout ça là. C'était là on écrivait. Dès qu'on avait une délire on se mettait derrière. On mettait l'instru. Pa 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 pa. On va dire ici c'était vraiment le lieu qu'on a vraiment grandi. Tu vois. Donc on a commencé à faire les conneries et tout ça. Après vas-y on va dire là on a... On a changé un moment. C'est ici la Lièvre. C'est quoi comme un foyer ? Hein ? C'est un foyer. Avant c'était un foyer foyer. Après maintenant on fait un mélange. On fait un truc universitaire tout ça là. Ok. Donc ça est plus jeune. Voilà. On se posait là. Le troisième. Le troisième. Ça se posait là. Le truc. Il y avait la laverie. Voilà. Se posait là-bas. Voilà. C'était 40 000. Dérangé. Mais vas-y. Tu vois. On est dressé dans le bâtiment. On était là. On avait notre coin. Ça joue à la play. Dès que ça fermait après vas-y. On se retrouvait là. On est dans la laverie. Ça c'était vraiment on va dire les coins de... Ouais. L'hiver. Eté. Tout ça. Tu vois. Ok. Vas-y. On allait jouer au foot là. Ok. En arrière. Ouais. Ok. C'était là la foot en sable. Et après voilà. Ça c'est vraiment... On va dire quand t'arrives au chantier. Evry là. Quand les gens disent ouais chantier. Les mecs du chantier c'est là. Ok. Tu vois avant on était tout le temps posé là. En direct. Evry Courcouronne. Quartier de Madran. Aussi suite Niska. Ça bouge pas. L'aréna en immersion. Tiens légèrement. Roux sur la ferry. Ricanier n'avait pas de sa horses M wiedin je suis déjà craché. Vieux sable c'est pas bruit. J'ai plus le taille, il faut des billets Plata, 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 plata Paris-Meda, Paris-Espagnan, plata, plata Benda, 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 benda Y'a la picaille, la photo style, benda, benda PGP, nous on parle qu'en PGP Langage du sourd, langage codé On est waywear, on est matrixé Ouais, 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 surchargé La marchandise est prohibée Le pire a été évité L'échelle à donner est reniflée Ouais, ouais, ouais